Salut c'est Clément de Nouveau Conscient, on se retrouve aujourd'hui pour la huitième vidéo d'une série de neuf vidéos sur la découverte du mouvement. Et aujourd'hui on va s'intéresser à la pratique environnementale. Il se trouve qu'aujourd'hui on vit dans une société et on a toujours l'impression d'avoir besoin d'un environnement spécifique pour bien progresser. Ah j'ai besoin de ma salle de musculation, ah j'ai besoin de ma salle d'escalade, ah j'ai besoin de ma piste d'athlétisme, ah j'ai besoin de ce matériel spécifique. Si j'ai pas d'anneau, je peux pas développer un haut du corps qui est véritablement fort. Si j'ai pas d'haltère, jamais de la vie, je peux bien bosser ma force, pareil maintenant si je n'ai pas de bord de musculation. Il se trouve que tout notre environnement, que ce soit la vie, la campagne, peu importe, peut être utilisé comme un outil pour devenir plus fort, pour devenir plus souple, plus endurant, plus rapide, plus coordonné, tout simplement pour avoir un corps qui sait mieux bouger et qui est fort et qui est utile. On peut utiliser l'environnement mais il faut savoir comment le faire, ok ? Vraiment le but de la pratique environnementale c'est de nous permettre de voir le monde en termes de possibilités d'action. Un banc ne devient plus un banc mais un moyen par exemple pour apprendre à faire des sauts. Les murs ne deviennent plus des murs mais un moyen d'apprendre à mieux escalader, de travailler notre force organique, de travailler notre coordination d'une manière différente, ok ? C'est ça qui va être intéressant, ok ? Parce que l'environnement nous dit comment on peut l'utiliser. C'est ce que disait le psychologue James Gibson qui a notamment fait des travaux exceptionnels sur la vision. Il parlait du concept d'affordance, c'est-à-dire que lorsqu'on voit une balle de foot, eh bien on n'a pas besoin d'avoir un tuto pour taper dans une balle de foot naturellement. On sait comment le faire. Naturellement on a envie de taper dedans. On voit une chaise, on n'a pas besoin d'un tutoriel pour se poser sur une chaise naturellement. Simplement en voyant l'objet, simplement en voyant ses affordances, eh bien du coup naturellement on peut s'asseoir sur la chaise, ok ? L'environnement nous dit comment l'utiliser. Le but c'est vraiment de développer de nouvelles affordances pour voir vraiment tout ce qui nous entoure comme une possibilité de bouger. Et c'est vraiment ce qu'on va travailler avec la pratique environnementale. Donc dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment vous allez vous introduire finalement la pratique environnementale. Je vais vous proposer une dizaine d'exercices avec trois thèmes différents. Et on va s'intéresser aux murs de manière générale. Pourquoi ? Parce qu'on est entouré de murs. Si vous êtes maintenant à la campagne, si vous êtes en ville, il y a des murs de partout. Et du coup je pense que les murs c'est un excellent moyen justement pour bosser à fond notre force, pour bosser notre coordination, apprendre à grimper, se mettre dans des situations qui sont difficiles, s'opposer à des problèmes moteurs. On se dit ah tiens, j'ai envie de monter là mais je ne sais pas comment faire. Je ne sais pas comment organiser mon corps pour arriver à répondre à cette situation-là, à réaliser cette tâche. Ça c'est vraiment des choses qui sont très intéressantes. Et du coup là ce que je vais faire c'est que je vais commencer par vous donner des outils pour que vous puissiez justement commencer à grimper sur les murs, pour que vous puissiez commencer justement à développer une force organique, à développer une force plus spécifique à ce genre d'environnement. Juste avant de me montrer les exercices, j'aimerais vous dire que le contenu que je vais vous montrer là maintenant vient entièrement de Martillo Palozzo. Si vous suivez la culture du mouvement, vous le connaissez sûrement. Et du coup lui il est spécialisé justement en tout ce qui est pratique environnementale de mouvement, comment mieux utiliser l'environnement pour apprendre à mieux bouger. Moi ça fait maintenant pratiquement un an là que je bosse avec lui. Les exercices que je vais vous montrer sont entièrement tirés des choses qu'il m'a proposées. Donc voilà tout le crédit revient à lui et je vous mettrai un lien vers son Instagram et vers son site dans la description si vous voulez voir davantage de son travail. Donc voilà on va dessus commencer. Alors la première chose qui est importante ça va être d'apprendre à s'accrocher au mur et à pouvoir se déplacer sur des murs. Donc pour faire ça on va avoir le premier mouvement qui va se faire dans une position de chat où vous allez avoir les bras qui vont être complètement tendus et vous allez avoir vos genoux qui vont être recoubliés sur le mur. Une fois que vous êtes dans cette position là il va falloir apprendre à se déplacer. Pour apprendre à se déplacer on a toujours deux options. Option 1 c'est IPSI et option 2 c'est Contra. Ces deux options on les a déjà vues sur la découverte de la coordination toujours dans ma série de vidéos sur la découverte du mouvement. Et donc qu'est-ce que ça veut dire IPSI ? IPSI ça veut dire que je vais déplacer chaque membre du même côté en même temps. Donc si je vais bouger mon bras droit je vais bouger ma jambe droite en même temps également. Si maintenant je vais bouger mon bras gauche je vais bouger également ma jambe gauche en même temps. Et du coup on va déjà commencer à se déplacer comme ça. Ça marche donc en IPSI. Et une fois que vous arrivez à avoir suffisamment de force et de coordination du coup en IPSI il faudra également bosser. Enfin pas une fois que vous l'avez fait c'est important de bosser les deux. Vous allez devoir bosser en Contra. Contra qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que cette fois-ci lorsque je vais bouger par exemple mon bras droit et bien c'est ma jambe gauche du coup la jambe opposée contraire à celle du bras Contra. Contra à celle du bras qui va être utilisée. Donc si maintenant j'utilise mon bras gauche et bien ça va être ma jambe droite qui va bouger avec. Ok ? Donc ce qui est important en termes de force et de coordination c'est de maîtriser ces deux mouvements là et ceux dans la position du chat. Donc nous ce qu'on veut c'est être capable de faire une plusieurs séries d'une dizaine à une vingtaine de répétitions sans tomber. Ok ? Pouvoir les enchaîner comme ça. Bien sûr série après série. On fait des pauses entre les séries. Mais vous devriez être capable de faire une dizaine ou une vingtaine de répétitions dans chacun de ces contextes. Une fois que vous arrivez à faire ce mouvement du coup en ayant les bras tendus. on se déplace avec les bras tendus. C'est très important. On se déplace avec les bras tendus dans une position où on est en flexion d'ange. Du coup avec nos jambes qui sont recouvillées. Donc ça c'est le premier exercice avec ces deux variations là. Deuxième exercice qu'on va voir. Et bien ça va être la même chose sauf que cette fois-ci on aura la tête qui va être au-dessus du mur qu'on essaie de grimper. Et donc là au lieu de travailler notre force bras tendus comme on a pu le faire avec le premier exercice. On va travailler notre force bras pliés. Donc ça aussi c'est un autre type de force. Et là vous allez également apprendre à vous déplacer à la fois en ipsi et également en contrat. Donc ça c'est la deuxième variation pour apprendre à grimper sur le mur. Souvent on va commencer avec les bras tendus. Il faut aussi la force avec les bras pliés. Et ce qu'il vous faut également c'est la force avec les bras tendus. Mais cette fois-ci en ayant le corps qui est totalement allongé. Et du coup là on travaille davantage sur les mouvements de balancier. Et ce qu'il vous faudra réussir là aussi c'est être capable de se déplacer en contrat et en ipsi. Donc voilà ça ça va être les trois premières versions à chaque fois en contrat et en ipsi que vous devez maîtriser pour pouvoir être accroché au mur. Donc là on est vraiment sur de la force de tirage principalement. Et maintenant on va davantage s'intéresser à la poussée. Du coup au lieu d'être en bas du mur on va être au-dessus du mur. Donc pour le premier exercice que je vais vous montrer là par rapport à ce thème. Ce que vous allez faire c'est toujours on va commencer par la force bras tendus. Bras tendus au-dessus du mur et on va se déplacer sur le côté. Là aussi vous devez apprendre à vous déplacer en ipsi. Donc bras droit et jambes droites en même temps. Bras gauche et jambes gauches en même temps etc. Donc en ipsi et en contrat également. Ça marche ? Donc ça c'est une variation que vous devez maîtriser également. Autre variation que vous devez maîtriser ça va être cette fois-ci aussi d'être au-dessus du mur. En position bras tendus mais là vous avez aussi l'opportunité de plier les bras en fonction de ce que vous voulez faire. Sauf que cette fois-ci on va être dans une position assise mais avec les fesses qui vont être surélevées. Ce qui va nous demander comme de la force au niveau des fléchisseurs de la hanche et au niveau des abdos. Et là aussi on va se déplacer au-dessus du mur. Cette position elle est intéressante. Pourquoi ? Et bien parce que ça va nous permettre de prendre de l'impulsion et de nous pousser d'un mur. Pour par exemple aller sur un autre mur. Donc c'est la force qui est intéressante. Pareil pour le premier exercice on a les bras tendus. Et bien généralement pour pouvoir passer au-dessus d'un mur on va se retrouver dans cette position. On est au-dessus du mur avec les bras tendus. Donc ça aussi c'est une position qui est intéressante. Donc vous voyez bien que les positions elles n'ont pas été choisies au pif. Elles ont été choisies parce qu'elles vous permettent de travailler des situations précises que vous allez rencontrer dans divers scénarios ou scénarii. Maintenant je ne sais plus si on dit scénario ou du coup avec un S ou scénarii. Mais que vous allez retrouver du coup dans votre pratique environnementale. Ça marche. Et donc ça c'est donc le deuxième type d'exercice que j'ai envie de vous montrer. Donc là on a vu l'exercice davantage, comment dire, ciblé vers le tirage. Après davantage ciblé vers la poussée. Donc on a vu lorsqu'on était en dessous du mur, au-dessus du mur. Mais comment finalement on va faire cette transition où on est en bas du mur pour aller au-dessus du mur. C'est quelque chose qui est important. Et pour ce faire vous allez travailler votre position de false grip. Alors le false grip c'est lorsqu'on va placer notre main au-dessus du mur. Hop, ici au niveau de notre poignet. Donc on ne va pas essayer d'agripper avec les doigts. On aura les doigts qui vont être tendus. On va former ces petites poches avec nos mains. Et on va simplement, hop, poser nos mains par-dessus. Et c'est en étant dans cette position de false grip. Donc si ça c'est le mur, avec ma main je vais me placer, hop, comme ceci. Voilà. Et du coup c'est cette position de main qui va nous permettre justement d'effectuer les transitions pour passer du bas au haut et faire du coup un muscle up mais cette fois-ci sur le mur. Ok ? Et c'est une force qui est assez spécifique, raison pour laquelle c'est intéressant de faire du travail isométrique. C'est-à-dire rester longtemps dans cette position-là. Pourquoi ? Parce que les études nous montrent que lorsqu'on fait du travail isométrique, on va unir principalement de la force dans l'angle dans lequel on travaille. Ok ? Et donc c'est pour ça que vous allez effectuer ce travail-là. Une fois que vous êtes suffisamment bon en position de false grip, à ce moment-là vous pouvez faire par exemple du travail de muscle up, apprendre à monter ou commencer déjà par la descente. Et donc voilà. Et du coup ça, ça vous donne vraiment une excellente introduction par rapport à ce genre de travail. Donc pour tout ce qui est exercice dynamique, comme je vous dis, moi ce que je vous conseille de faire, c'est plusieurs séries d'une dizaine à une vingtaine de répétitions. Concernant le travail de false grip isométrique, là aussi vous allez faire plusieurs séries, c'est par exemple 3-4 séries. Et ce que vous allez faire, c'est que vous allez tout simplement commencer par exemple à tenir entre minimum 5 secondes à une vingtaine de secondes. Pas besoin d'aller au-delà, ça veut dire que déjà vous avez suffisamment de force. Une fois que vous avez cette force-là, passez tout de suite à des variations dynamiques pour apprendre à faire justement le muscle up. Concernant la fréquence de travail, moi ce que je vous conseille, c'est de travailler au moins deux fois dans la semaine, ce qui me paraît bien, parce que ça vous permettra d'avoir suffisamment de fréquence pour développer quand même une coordination spécifique et des gestes spécifiques à ce genre d'environnement pour devenir plus confortable. Mais c'est aussi suffisamment de fréquence pour pouvoir bien développer notre force et commencer à avoir vraiment la force au niveau des doigts, la force au niveau des avant-bras et toute la coordination nécessaire pour effectuer ces mouvements-là. Voilà. Mais écoutez, c'est tout ce que j'ai à vous proposer dans cette vidéo-là. Si vous avez des questions ou des choses que vous ne comprenez pas, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. Je réponds à tout le monde comme d'habitude. Si vous avez aimé ces vidéos, n'hésitez pas à mettre un j'aime, comme ça ma vidéo sera mieux répertoriée, ce qui est cool pour moi. Et n'hésitez pas à vous abonner si vous voulez voir davantage de vidéos de ce genre. J'en ai fait aussi d'autres sur la pratique environnementale, donc n'hésitez pas à les regarder. Mais surtout, comme je vous l'ai dit, ça c'est la huitième vidéo, une série de neuf vidéos sur la découverte du mouvement. À chaque fois, j'aborde un thème différent, les thèmes les plus importants en mouvement. Donc si vous vous intéressez à avoir un corps qui est plus fort, un corps qui sait véritablement bouger, qui sait répondre à plein de situations compliquées, n'hésitez pas à regarder toutes ces vidéos-là, je vous les mettrai à la fin dans une playlist. Donc vous n'avez qu'à cliquer dessus, vous aurez toutes les vidéos YouTube par rapport au mouvement. Et donc voilà, c'est tout, passez une bonne journée. Bye !